et le monde c'est Ophélie aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter notre sélection de livres sur le thème des vacances donc il y a pas mal de livres donc je vais commencer tout de suite avec les bd donc on a premièrement vacances à saint prix de flamand père et fils donc chez les éditions Aquileo donc c'est une vraie histoire qui s'est vraiment passé c'est les auteurs qui racontent et Mathis a eu une dédicace donc on a rencontré l'auteur qui est vraiment sympathique et la deuxième bd qu'on a c'est les nouveles aventures de tom et jerry 1 bonjour les vacances de jingle kids pardon excusez moi c'est vraiment des bd celle là est vraiment assez drôle donc c'est bien pour l'été on continue tout de suite avec les livres qui font frissonner moi j'aime bien lire des livres qui font frissonner pendant l'été donc c'est tous des chairs de poules donc pour ceux qui n'aiment pas les chairs de poules je suis vraiment désolée moi c'est bien c'est un peu mon kiff donc on a le numéro 34 comment tu es un monstre donc dans les ceux que j'ai c'est un peu l'ancienne collection donc chez bayard poche on a la colo de tous les dangers donc c'est le numéro 42 comment ma tête a rétréci dans l'enfer de la jungle donc c'est pas écrit là c'est le numéro 27 benyan a tardit qui fait un peu flipper c'est le numéro 7 donc juste avant que je continue avec les trois livres qui me restent j'aimerais vraiment pas terminer mais bien avancer dans ma lecture sur la chair de poules puisque j'en ai une étagère franchement assez grande comme ça même si vous voyez pas les mains elle est beaucoup plus grande et il faut vraiment que je les lise puisque chaque fois mon père me dit eh mais mon frère me dit eh ça t'as juste fait euh non je peux pas dire si c'est à ta porte ou pas donc on a le fantôme de la plage numéro 8 la colo de la peur le numéro 10 et le fantôme de les fantômes de la colo numéro 32 donc là on va passer dans les âges donc il y en a donc il y a les petits donc c'est entre 0 et 5 ans on a les moyens entre 6 et 12 ans on a les grands entre 10 et 12 ans non genre non les grands ils sont à partir de 13 ans donc je vous rappellerai tout ça après donc là c'est entre 0 et 5 ans on a Archibald le petit renard à la mer de Aline de Pétigny et Estelle Madédu publicisation Emma voilà donc on a à la maison un deuxième qui s'appelle Archibald va faire ne veut pas dormir qui est assez sympa et vraiment très bien pour les petits qui veulent qui aiment lire on a Vacances d'été de Mori publicisation Onfay alors ça c'est une livre, une histoire où vous pouvez créer votre histoire parce qu'il n'y a pas d'image il n'y a pas de texte pardon excusez-moi il y a juste deux petites phrases au début et à la fin moi je me perds je suis vraiment désolée Splat raconte ses vacances de Rob Scotton plus j'édition Nathan donc ce livre j'aime beaucoup en fait j'aime beaucoup le chat qui est unique en son genre Souré va sur la lune donc chez les éditions Usba ce que j'aime bien dans ce livre c'est que là par exemple vous voyez vous avez un petit trou donc il y a une image et cette image c'est sur la couverture et là vous avez autre chose je trouve ça assez chouette donc c'est en carton on a le ukulélé qui voulait surfer de Catherine Bancol et Jérôme Pellissier puis j'ai question Hachette donc c'est un livre qui parle de musique et de voyages ça fait vraiment du bien Petit lapin blanc à la montagne de Marie-France Flory et Fabienne Boisnard donc c'est une petite histoire assez marrante on a les petites histoires les vacances à la mer donc chez Baba ou chez Baba dans la collection Baba Pellissier Hachette jeunesse donc c'est en papier glacé je sais pas si vous voyez bien mais ça brille c'est en papier glacé Billy Baby bon voyage donc ce que je trouve de hommage avec ces livres en carton c'est que les titres sont écrits là en fait la collection elle s'appelle Billy Baby mais les titres sont écrits dans le livre donc je trouve ça un peu nul là franchement j'adore cette image qui parle du Japon voilà je vais juste m'en ouvrir toujours un livre en papier glacé c'est Petit loup pas en voyage de Oriane Lallement et Eleonor Tuili tuili pardon tuilié puis j'édition Ozu Ozu et Veil et non papier glacé donc ça ça va être super quand on va partir à la mer Alexis va adorer donc un autre livre sur la mer c'est l'imagerie des tout-petits la mer donc chez Fleurus c'est un petit documentaire sur la mer et le dernier livre pour les tout-petits c'est Astralis en Egypte de Tony Wolf donc la couverture bruit donc voilà c'est terminé pour les livres euh pour les petits là on passe au livre pour euh les moyens donc entre 6 et 10 ans donc on a Juliette à New York de Roselyne Brassette puis chez Youken donc je vous mettrai le lien de mon avis en barre d'infos on a 4 heures en vacances de Sophie Rigal Coulard puis les éditions Rajo on a pris Drôle de vacances pour Geronimo donc il y a 2 histoires dans ce livre et l'autre c'est un camping-car Jeune Fromage donc du Geronimo Stilton puis les éditions que je ne me trompe pas France Loisirs j'étais pas sûre euh Camp Pikachu tome 1 Choisis ton camp de Alex Bolland Paulan pardon publié chez Sion Slalom donc pareil le lien de mon avis en barre d'infos euh Des monstres au camping tome 1 de Marc Quentin et Isabelle Caroline Ouille publié chez Sion Nathan donc ça c'est un livre vraiment drôle et euh à la portée des 8 ans euh les premiers romans le chien des vacances de Corinne Albo Albot et Mathieu Sapin puis chez Sion Actes Sud Junior euh les casteurs juniors à l'aventure donc chez Walt Disney n'oubliez pas qu'on a un challenge en cours et qu'on a quand même bien avancé mais Medusa euh de Anne Moche je sais pas comment ça se dit donc excusez moi puis chez Sion Serbacane de leur collection Pépix euh la collection Pépix euh la collection Pépix est vraiment super pour euh les enfants qui n'arrivent qui sont qui sont encore besoin d'illustration mais qui veulent quand même des assez gros livres et le dernier livre c'est Le Club des Tongues tome 1 L'été des mystères de Hélène Richardson plus chez Sion Nathan donc ce livre il est parfait pour l'été il fait un peu peur mais il y a une histoire d'amitié et une histoire d'amour en même temps c'est super et la dernière catégorie donc c'est les livres pour les grands doux 13 ans et plus on a tout fini par un baiser de 4 Cliss plus chez Sion Albin Michel dans leur collection Louise donc ce que j'ai trouvé sympa dans ce livre c'est qu'on a un coup un garçon qui nous parle et après c'est une fille et ça je trouve ça assez chouette et le petit plus encore de ce livre alors si j'en retrouve voilà c'est qu'on a euh un 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 livre que j'ai beaucoup aimé euh ICO tome 1 le fard mystérieux de Anne Noyer publié chez Sion pull de savon donc celui-là je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait là j'ai dû l'oublier il va dans l'autre catégorie donc pour les 6-10 ans je suis vraiment désolée euh il y en a 5 il me manque le tome 5 si j'ai lu tous les autres qui sont vraiment bien je vous mets le lien mon avis en barre d'infos et le dernier livre de cette sélection c'est ma colonne d'enfer qui est qui est de Cathy Grants publicisation Bloom non H&D jeunesse dans la collection Bloom euh j'en ai j'ai trois livres euh sans compter celui-là un que j'ai déjà lu et deux que j'espère lire cet été parce que ça parle de vacances c'est super donc voilà j'ai terminé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la liker à mettre un commentaire ça fait toujours plaisir et à vous abonner toutes toutes les nos avis toutes les informations sur les livres seront en barre d'infos et je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte